Un geste pour les malades, un geste pour la société. Le 18 octobre 2018 était journée citoyenne pour le groupe S.A.B.C. Une journée commémorée une fois de plus dans la ville de Mombo, dans le littoral, et placée sous le signe du bien-être et de la santé. L'occasion pour les équipes du groupe S.A.B.C. sur la conduite du sous-profet et maire de Mombo d'effectuer une visite au sein de l'hôpital de Mombo, un hôpital qui date de l'époque coloniale et qui depuis manque de presque tout, y compris lits et matériel médical. L'occasion donc pour le groupe d'exprimer son élan de cœur dans la mouvance de sa responsabilité sociétale et de doter cette formation sanitaire de plusieurs lits pour patients, ainsi que du matériel médical à l'instar d'un microscope. C'est un appui d'une société citoyenne à une population, parce qu'en fait ce matériel va servir à la population. Curieusement à Mombo, on a les maladies hydriques liées à l'eau, notamment les diarrhées. On ne peut pas être à Mombo, à un jeu de pierre de tanguie et vitard, et puis souffrir des problèmes de diarrhée et autres. Avant, nous tous, on prenait nos enfants, on partait à Pindia et à Monkoupé ou à Mbanga. Si réellement dit que Tanguy nous aide à avoir tout ce qui peut nous permettre que nos enfants, nos familles soient un peu bien à l'aise ici, ça fait le développement de nous qui sommes à Mombo. Pour le groupe SABC, le choix de l'arrondissement de Mombo pour bénéficier de son action citoyenne est tout à fait naturel, tant il est emblématique, ne serait-ce que d'un point de vue du site de production de ces eaux Tanguy et Vitale. Nous avons voulu faire ce don pour marquer notre reconnaissance par rapport à la ville de Mombo, au village de Mombo, et nous souhaitons de vivre cœur que Mombo soit la ville ambassadrice de notre eau Tanguy et Vitale. Un geste salué par les autorités locales qui y voient le témoignage de la reconnaissance du groupe SABC, mais surtout la construction d'une symbiose entre l'entreprise et ses consommateurs. Ce don permet déjà de réconcilier l'entreprise Tanguy avec la population toute entière de l'arrondissement de Mombo. Et puis, deuxièmement, il permet de s'occuper vraiment de l'aspect sanitaire de notre unité de commandement, puisque ce centre de santé avait du matériel très vétuste. Sous-titrage Société Radio-Canada